Vous vous souvenez de vos cours de chimie au lycée ? Mais si ! On trempait des petites bandelettes dans plein de liquides différents ! Et magie ! Elles changeaient de couleur. Ça s'appelait comment déjà ? Ah oui, la mesure du pH. À quoi ça servait ? Et si je vous disais que votre peau a un pH spécifique et qu'il est important de le respecter, surtout quand on a de l'acné ? Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Un pH. Deux petites lettres qui peuvent avoir un impact énorme sur votre peau. Et pourtant, on y prête si peu attention. pH signifie potentiel hydrogène. On peut déterminer le pH de tout milieu qui contient de l'eau. C'est une mesure, une indication pour savoir si ce milieu est acide ou au contraire alcalin sur une échelle allant de 0 à 14. L'eau pure, par exemple, a un pH neutre de 7. Tout ce qui se situe en dessous de 7 est plus ou moins acide. Le citron, par exemple, est très acide avec un pH de 2. Et tout ce qui se situe au-dessus de 7 est plus ou moins basique. On dit aussi alcalin. Le savon solide, par exemple, a un pH entre 9 et 11. Il est très alcalin. Alors, bon, c'est très bien tout ça Marion, mais quel est le rapport avec la peau ? J'y viens ! Dans le corps humain, le sang et tous les liquides ont aussi un pH. Toutes nos cellules, tous nos organes, tous les fluides de notre corps ont besoin d'un niveau de pH particulier pour fonctionner de la meilleure manière possible. Et la peau ne fait pas exception à la règle. Spontanément ! Allez, comme ça ! Vous diriez que le pH de votre peau se situe à quel niveau ? Plutôt neutre ? Plutôt basique ? Eh bien, on risque de vous surprendre. Sachez que les couches supérieures de la peau et sa surface sont naturellement acides. On dit qu'un pH normal de la peau se situe entre 5 et 5,5. Mais pourquoi la peau a un pH acide ? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous rappeler le rôle de l'épiderme, cette partie de notre corps qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. L'épiderme, c'est la couche supérieure de la peau. Il a pour mission principale de créer une barrière protectrice pour défendre la peau et l'organisme contre les mauvaises bactéries et toutes les substances étrangères qui viennent se déposer à longueur de temps sur la surface de la peau. L'épiderme aide également à limiter les pertes en eau et donc à assurer une hydratation continue de la peau. Si le pH de votre peau est acide, c'est parce que les acides gras qui sont présents dans le sébum associés à la sueur permettent de maintenir parfaitement l'équilibre du microbiote cutané. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Vous avez sans doute entendu parler du microbiote intestinal, cette communauté de bactéries amies qui vit dans nos intestins. Eh bien, j'ai une information capitale à vous partager. Le microbiote intestinal n'est pas seul. Non, non, il en existe d'autres. Oui, oui, ma jolie, vous avez aussi un microbiote ici, sur votre peau. C'est le microbiote cutané. Ici, ici, ici. Chaque jour, des millions de bactéries aident notre peau à se défendre et à mieux fonctionner. Et vous voulez connaître l'une des clés pour que ce microbiote cutané reste parfaitement équilibré ? Le pH acide de la peau. Tant que le pH reste entre 5 et 6, la croissance des bactéries et des champignons sur la peau est évité. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Car ça aide à réduire le risque d'allergie ainsi que des problèmes de peau, comme l'acné. En 2017, une étude a été publiée dans le journal américain de dermatologie clinique et esthétique. L'objectif, c'était de comparer le pH de la peau de 400 personnes, 200 avec une peau normale et 200 avec de l'acné. Les chercheurs ont découvert qu'une majorité de personnes ayant une peau normale avaient un pH cutané aux alentours de 5,9. Au contraire, les personnes avec de l'acné avaient un pH de la peau plus élevé avec une moyenne de 6,35. Vous voulez une information bonus ? Allez, pour le plaisir ! Selon d'autres études, un pH de la peau déséquilibré a aussi un impact sur la formation des rides, la sensibilité et la sécheresse de la peau et sur l'apparition d'autres problèmes comme l'eczéma et le psoriasis. C'est bien ou c'est bien ? Alors forcément, vous êtes en train de vous dire « mais qu'est-ce qui peut bien déséquilibrer le pH de ma peau ? » Eh bien, parlons par exemple des cosmétiques. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit que le savon solide a un pH très alcalin. Eh bien, si vous nettoyez votre peau avec un savon solide et que votre crème pour le visage est aussi alcaline, eh bien, vous allez forcément perturber l'équilibre de votre peau. En utilisant des produits basiques alcalins, vous allez stimuler les glandes sébacées. C'est-à-dire que vous allez produire bien plus de sébum qu'il n'en faudrait. Et ça, on n'aime pas car la qualité du sébum a un impact direct sur la protection de votre peau contre les agressions extérieures, sa bonne hydratation et les problèmes d'imperfection. Soyez donc particulièrement vigilante encore une fois à la qualité des cosmétiques que vous mettez sur votre peau. Eh oui, je sais. Le problème avec les cosmétiques, c'est qu'ils mentionnent rarement le pH de leur formule. Voici donc plusieurs conseils pour adopter une routine de soins de qualité et respectueuse de votre microbiote cutané. Mon premier conseil, c'est d'investir dans des petites bandelettes pH. Ça ne coûte que quelques euros et vous pouvez facilement en trouver en pharmacie. Et puis, amusez-vous à tester le pH de vos produits. Moi, personnellement, je trouve ça hyper rigolo. Le pH se situe entre 4 et 6. Parfait, ce produit ne participe pas ou peu au déséquilibre direct de votre peau. À condition, bien sûr, que les ingrédients soient de qualité. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je vous renvoie vers une vidéo complète que j'ai déjà faite à ce sujet. Si par contre, le pH est supérieur à 6 ou inférieur à 4, ce produit risque d'accélérer le vieillissement de la peau et de créer une espèce d'anarchie bactérienne. Il vaut mieux éviter. Mon deuxième conseil, c'est d'appliquer un tonique sur votre peau. Par exemple, un hydrolat ou une eau florale après le nettoyage de la peau peut aider à neutraliser une partie des effets alcalins de votre produit nettoyant. De même, une crème ou un sérum avec un pH acide proche de celui de la peau permet de contrebalancer les effets d'un nettoyage trop basique. Mais l'idéal reste bien sûr d'utiliser une routine complète du démaquillage aux soins qui soit respectueuse du pH et des besoins de votre peau. Voilà ma jolie, le pH de votre peau n'a plus aucun secret pour vous, ou presque. Le pH peut jouer un rôle énorme dans la bonne santé de la peau. Et malheureusement, les cosmétiques que vous utilisez peut-être peuvent déséquilibrer ce pH. En maintenant un pH légèrement acide, vous allez aider votre peau à se protéger, à se régénérer et donc à réduire considérablement les risques de problèmes de peau comme l'acné. Amusez-vous à tester le pH de vos produits ? N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos expériences de petits chimistes dans les commentaires parce que j'adore vous lire. Et enfin, n'oubliez pas que les cosmétiques qui ont un pH convenable pour la peau peuvent également contenir des substances irritantes et incompatibles avec l'acné. Alors choisissez bien tous les ingrédients que vous appliquez chaque jour sur votre peau, ceux qui vont vraiment la respecter. Pensez à vous abonner pour continuer à recevoir tous mes conseils. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501